bonjour à toutes et à tous l'idée c'est de alors vous allez voir j'ai monté ça comme comme une histoire j'ai essayé de monter ça comme une histoire l'idée c'est de vous raconter comment concrètement on peut lancer un podcast quand on est une entreprise c'est pas souvent simple et on croit que c'est plein d'étapes mais j'ai voulu décomposer tout ça de façon très 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 rythmée est vraiment vous donner des éléments concrets de c'est quoi créer un podcast à partir de rien quasiment pour vous présenter mais très rapidement moi je suis le gars là enfin là surtout cette partie là d'ailleurs plus que l'autre je m'appelle laurent broua et en fait j'avais une pendant dix ans j'ai mis dix ans à créer une boîte ça met du temps pour créer une boîte et je suis allé jusqu'à 15 salariés après qu'un salarié pour moi c'était trop je faisais trop de choses qui me convenaient plus donc j'ai vendu la boîte aux salariés il ya deux ans ils sont huit à l'avoir acheté c'était une histoire incroyable et moi quand je suis parti de cette histoire là j'ai eu envie de de m'éclater et donc je me suis dit tiens m'éclater donc quoi j'adorais les histoires moi je suis breton petite précision et nous en bretagne quand on va quand on prend la voiture pour aller en vacances quand on va dans le sud c'était dans les années 80 c'était à priori 10 heures de bagnole et mes parents quand on avait 10 heures de bagnole le truc qu'on faisait c'est qu'on allumait la radio moi souvent c'était horrible c'est même chiant ce qu'il mettait sur la et de temps en temps il mettait un programme que j'adorais qui s'appelait les histoires incroyables de pierre bellemart où les histoires extraordinaires extraordinaire de pierre bellemart et moi j'étais l'agent c'est incroyable j'étais scotché par le gars parce qu'il avait une voix un truc et et cette madeleine de poste elle est restée avec moi pendant des années et quand je suis sorti de mon histoire d'entrepreneuriat et tout ça machin il faut que je fasse un truc où je me fais plaisir et du coup je me suis lancé sur un projet un peu ambitieux puisque mon podcast c'est un podcast narratif dans lequel je raconte des histoires mais en plus on met des dialogues et je fais rejouer les dialogues de ces histoires d'entrepreneurs avec des acteurs aujourd'hui je travaille avec cinq six acteurs voix et qui travaillent sur mon podcast donc voilà je me suis un peu lancé sur un projet voilà où j'ai sorti les rames mais j'ai appris et ça petit à petit décollé aujourd'hui je suis à peu près entre 20 et 25 mille écoutes mensuelles donc ça commence à être dans les 20 podcasts business les plus écoutés mais mais le truc qui m'a qui m'a vraiment aidé c'est que c'est hyper différenciant le fait que je sois un des seuls à faire vraiment un podcast où je me fais chier excusez moi ça fait deux fois je sais on a un truc avec mes enfants c'est qu'à chaque fois je dis un gros mot je devais être 50 centimes dans une boîte et là si j'étais là je vais devoir mettre 50 centimes deux fois dans les boîtes voilà dans une boîte qui soit par là mais voilà donc je suis vraiment embêté et et ce côté là et le fait de s'être hyper investi dès le démarrage d'un podcast différenciant c'est ça aussi qui m'a aidé à décoller et du coup pour en vivre parce que c'est ça le sujet au final un podcast on est d'accord pour en vivre c'est pas simple et le podcast c'est le média qui prend le plus de temps à décoller c'est on est là on est à 10 écoutes c'est génial le mois suivant 100 écoutes génial le mois d'après 110 super et en fait c'est vraiment un truc comme ça il n'y a pas de il n'y a pas d'effet comme youtube où on fait la vidéo de l'enfer on a dit un million de vues et puis on se retrouve avec 3 à 3 à 3 vues après mais le podcast c'est vraiment un je disais dans une vidéo c'est vraiment on pousse une c'est le c'est scissif qu'on pousse son rocher c'est ce qu'il ya eu lisse 31 là j'arrête ça me perturbe et on pousse son rocher et c'est vraiment et c'est c'était progressif au fur et à mesure de décoller et donc du coup à côté de ça j'ai créé une agence qui s'appelle inspire création où j'ai deux produits pour faire très simple le premier produit c'est assez marrant c'est je mets maintenant des entrepreneurs sur scène dans des théâtres dans six villes en france où l'objectif c'est qu'ils racontent leur histoire du coup je fais payer j'ai des sponsors je fais payer les gens qui viennent et c'est on teste un peu le principe pour ceux qui connaissent bliss stories de clémentine gallet alors je ne me compare évidemment pas elle c'est vraiment le la c'est un succès énorme mais elle a réussi à je le disais la dernière fois elle a réussi à remplir l'olympia 2000 à peu près à 3000 personnes en 48 heures donc la fille elle met son truc et dit les gars je fais à l'olympia ça vous dit de venir le 8 mars il marche mais de la des droits de la femme 48 heures 3000 personnes pour les gens qui sont sur sur youtube blisteries effectivement c'est un podcast qui parle de maternité principalement voilà donc voilà ça c'est le premier le premier projet qui se lance le 11 avril à nantes et le deuxième projet c'est que j'accompagne en fait les boîtes b2b à lancer leur podcast c'est pour ça que je ne me considère pas comme un podcast de marque parce que moi j'aide les entrepreneurs à lancer leur podcast et l'idée c'est que le podcast soit pérenne c'est à dire ça soit pas entre guillemets une seule fois mais qu'il puisse se lancer que ça puisse durer en fait parce que le podcast ça ne fonctionne c'est vraiment un marathon ça ne fonctionne que si on dure ça ne fonctionne que si on s'accroche et je peux vous dire que faut que je m'accroche moi mon histoire donc je vous présente le personnage de mon histoire il s'appelle florent il est comme moi il est breton donc on est élevé au beurre salé à la crêpe et il a une boîte florent le tourneur il est entrepreneur il a une boîte il a d'abord créé une boîte dans le recrutement et maintenant il a créé une boîte qui fait de la marque employeur pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la marque employeur c'est comment on communique quand on veut attirer des candidats pour faire simple donc florent un jour il m'a appelé et me dit Laurent c'est génial ce que tu fais est-ce que tu pourrais m'aider à lancer mon podcast je dis bien sûr et la première question que je lui ai dit c'est pourquoi tu veux lancer un podcast parce que le problème des gens qu'on a souvent c'est qu'il y a plein d'une sorte de préconception sur le podcast c'est de se dire ouais le podcast c'est sympa j'ai envie d'en faire mais on sait pas trop pourquoi c'est vraiment c'est génial je vais être comme mes idoles Mathieu Stéphanie ou les gens qu'on entend à la radio ça y est je vais devenir reconnu et souvent il y a un petit décalage entre ce qu'on va faire et en tout cas ce qu'on voit ce qu'on écoute et la réalité et du coup moi quand je lui ai posé la question il m'a dit j'ai deux objectifs premier objectif la notoriété je veux qu'on parle de moi j'ai l'impression d'être je veux qu'on parle de moi ouais exactement premier objectif donc je veux qu'on parle de moi notamment dans ma niche la marque employeur tous les gens les RH qui à terme peuvent m'acheter je veux qu'ils parlent de moi et surtout le truc qui est souvent sous évalué dans le podcast c'est que le fait d'inviter des gens dans votre podcast vous créez un lien vous créez un réseau et derrière vous dites bah c'est super je vais pouvoir choper des clients donc notoriété réseau et réseau client ça c'est un truc qui est souvent mal évalué mais parce que si on fait un calcul rapide 4 personnes par an si on en fait un par semaine ça fait 4 par mois il y a 10 mois parce qu'il faut qu'ils se reposent l'été pas sûr ça dessus ça fait 40 personnes donc quand on a et je peux vous dire que quand j'appelle quelqu'un je dis voilà j'ai ça de vendre ouais salut quand je dis écoute j'ai un podcast qui marche super bien ce que tu pourrais venir sur mon podcast il vient chez vous et derrière vous créez un lien derrière vous créez un lien vous pouvez lui vendre quelque chose c'est après vous le faites évidemment avec le sourire et de façon sympathique mais vous voyez l'idée c'est que le podcast a vraiment deux objectifs enfin deux choses qui l'ont beaucoup aidé la notoriété et le réseau derrière les clients derrière la question je lui dis mais ok c'est très bien ce que tu veux faire mais c'est quoi tes ressources parce que le problème d'avoir des entrepreneurs B2B c'est que les gars en tout cas les entrepreneurs c'est qu'ils sont jamais disponibles donc s'il n'est pas prêt à investir du temps il ne se passera rien dans ton podcast parce que l'idée c'est que c'est quand même toi qui va trouver les personnes à interview je connais pas ton activité et deux c'est toi qui va aussi entre faire l'interview avec la personne donc il faut qu'ils bloquent du temps et on s'est mis d'accord je dis je ne démarre pas la mission tant que tu ne bloques pas un créneau dans ton agenda et là il l'a fait devant moi il a sorti son ordinateur il a dit voilà le jeudi de 14 à 16 j'ai deux heures de bloqué c'est des heures qui ne bougeront jamais une demi journée par semaine bon on a vu le pourquoi on a vu le le fait qu'il ait mis des ressources il y en a des fois des boîtes qui mettent aussi des stagiaires etc mais souvent c'est important aussi d'avoir quand même des là en l'occurrence on est sur un sujet de notoriété de réseau c'est pas le stagiaire qui va faire du réseau c'est bien l'entrepreneur en tout cas la personne qui est responsable deuxième chose je dis mais ok c'est quoi la promesse qu'est ce que tu promets à tes auditeurs qu'est ce que tu vas leur proposer à la fin du podcast quand ils l'ont écouté qu'est ce qu'ils vont ressentir comme émotion il m'a dit bah moi je veux que les gens quand ils écoutent mon podcast et notamment sa cible qui sont les rh en entreprise je veux qu'ils entendent des solutions rh différentes de ce qu'on entend d'habitude comme ça moi je serai associé aux solutions rh différentes et hop on pensera aussi à moi et derrière je dis ok c'est bien et c'est quoi tes valeurs les valeurs vont nous aider alors petite parenthèse ici ce qui est intéressant je voulais essayer le truc ça marche en plus c'est génial l'intérêt de ce petit truc là c'est que ça on peut l'utiliser en descriptif de podcast c'est que ça sa promesse on la met aussi dans l'année vous savez le truc qui est en dessous là des dans les podcasts du machin bidule le petit descriptif quoi bah là on l'utilise comme descriptif c'est juste pour l'utiliser j'adore et deuxième chose qu'on va utiliser aussi c'est quand il a défini ses valeurs ces valeurs vont nous permettre de définir le type de questions qu'il a posé pendant l'entretien si le mec dit bah moi ma valeur c'est d'être un gros connard mais il va poser des questions de gros connard j'ai 1,50 dans la boîte il a posé des questions de gros connard si c'est une de ses valeurs mais vous voyez l'idée c'est qu'en définissant ses valeurs on va pouvoir derrière en définir le type de message le type de questions on va réfléchir on va y voir tout à l'heure mais sur l'univers sonore et l'univers graphique ok c'est très bien tout ça c'est qui tes auditeurs parce que le problème souvent quand on commence un podcast alors l'intérêt d'un podcast c'est quand même d'être niche d'avoir un niche je m'appelle mamie dans les orties alors ça veut pas dire que mes auditeurs c'est des mamies mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est hyper important de savoir à qui vous vous adressez plus vous saurez à qui vous adressez plus vous saurez comment vous adressez à cette cible qu'est ce que vous allez dire comment vous allez dire et surtout le type d'invité que vous allez vous allez avoir ce que vous dites bah moi je m'assime c'est des professionnels rh en entreprise une fois que vous avez ça en tête de dire attend quel type d'invité donc je vais essayer d'inviter des gens qui vendent des solutions rh qui vont intéresser mais rh voyez l'idée c'est hyper important de penser à ça ou pour lui c'était clair pour le coup là on n'a pas on n'a pas beaucoup d'air diverser et puis et c'est ça le problème avec le nom du podcast c'est qu'à chaque fois qu'un entrepreneur vient me voir premier truc il me dit laurent j'ai le nom du podcast oui alors j'ai le nom du podcast ça y est on se lance oui non quoi non oui le problème c'est que les gens comme c'est le truc le plus sympa du podcast à faire les gens viennent avec un nom mais ils n'ont pas réfléchi à pourquoi je le fais comment je le fais avec qui je le fais quelle est ma cible en général les gens viennent avec un nom ils repartent avec un autre nom parce que parce que le problème c'est que ça marche pas leur nom marche pas en fait avec la cible qu'ils avaient imaginé mais en fait c'est pas la cible qu'ils avaient imaginé du coup on est obligé de tout changer mais le truc du nom c'est c'est assez sympa le nom c'est comme quand on a des enfants non ça marche pas en fait pardon ça ça marche pas du tout ma comparaison ma belle-mère avait chopé le avait chopé le livre de prénom qu'on avait avec ma femme au lequel on avait coché tous les noms horrible et lui alors il s'est dit une fois qu'on a fait tout ce travail là il a dit ah mais ouais les rach ils disent toujours la même chose on n'a jamais fait comme ça et là on s'est dit bah voilà tu as trouvé le nom de ton podcast derrière une fois qu'on avait le nom je dis bon alors maintenant on a le nom on a tout ce qu'il faut on a le le pourquoi on a les auditeurs on a la promesse on va essayer de réfléchir ensemble à la cover alors maintenant vous avez vu vous savez tous que c'est une cover c'est ce qu'on voit quand on télécharge un podcast qu'on voit les podcasts et je lui ai montré une centaine de cover je dis voilà avec tout ce qu'on vient de voir quels sont les cinq dix covers qui te parle le plus il a sélectionné ça je fais pas de commentaires c'est pas moi qui ai choisi mais néanmoins c'est intéressant c'est son commentaire qu'elle avait qui m'a dit voilà après avoir réfléchi vu les covers moi ce que je veux c'est je veux une photo ou avec une photo forte donc lui pour lui c'était important d'incarner le podcast donc lui sur la photo ensuite un texte qui s'articule autour de lui et surtout il voulait un univers positif et punchy un peu comme ce qu'on a là quoi alors voyez pas parce que le le les couleurs sont un peu bâclé parce que dans le mais c'est des couleurs un peu punchy c'est jaune orangé elle est un jaune et c'est un orange et surtout du smile voyez donc qui se rapproche des couleurs de sa boîte aussi pour qu'on fasse un le lien derrière donc il a sélectionné ça on a fait ce ce on envoie ça au graphiste et voilà le résultat alors j'aime bien parce que ça incarne exactement l'idée mais moi j'étais pas fan mais néanmoins c'était son choix lui je trouve c'est ça ça allait bien avec tout ce qu'il avait travaillé précédemment mais c'est pas parce que personne choisit qu'il ya des goûts et des couleurs pour tous les voilà pour tous les tous les goûts et derrière je dis ok ça c'est très bien maintenant on va on va faire un truc j'ai accès à une bande de banques de données sonore où il ya des milliers des milliers de sons et je dis voilà maintenant que tu as choisi tout ça il va falloir qu'on trouve une identité sonore identité sonore c'est un grand mot pour dire le jingle la fin du truc et si vous voulez des petites virgules sonore des petits bouts de bruit entre les épisodes entre les gens qui parlent j'avais j'ai vulgarise vulgarise l'identité sonore et derrière on a tapé donc smile happy alors beaucoup d'anglicisme smile happy alors vous allez me dire le mec avec le chapeau qui est sorti mais non pas du tout comme il s'appelle le mec avec le chapeau là c'est happy voilà exactement j'avais un trou de mémoire horrible pharrell williams et donc on a tapé smile happy upbeat va à plein de trucs sympas et je lui en fait écouter une trentaine et à la fin il a choisi ça moi ça me plaît ça ça c'est sympa alors c'est censé voilà à l'hardi sont les références par même d'être parlé des chocolats mais des vagues à chocolat alors il nous restait quand même après avoir fait tout ce travail deux petites choses je fais beaucoup parler à cet homme le problème de toujours ses entrepreneurs c'est qu'ils ont jamais le temps et je lui ai dit et voilà truc planning pourtant je suis pas du tout un mec du planning planning faut faire un planning et on a fait un planning l'idée c'était vraiment d'avoir un épisode monté la semaine du 3v donc c'est la semaine prochaine et après pour voir tout lancer mais d'avoir un planning sur lequel on se suit sert que moi je ne lâche pas c'est un peu comme comme au football je le marque à la culotte et l'idée c'était pas de le lâcher et d'avoir un planning qui puisse qui puisse vraiment suivre et surtout qu'il aille acheter son matériel parce que mine de rien le truc que je pouvais pas faire à sa place c'est que c'est lui qui fait les interviews et je vous ai fait le en toute transparence parce que l'idée c'est d'être très transparent je vous ai fait un ce qu'on envoie nos clients pour la voilà le kit complet du podcaster pour la modicsson de 634 euros 26 et j'utilise le grand méchant loup c'est à dire c'est des liens amazon je vous l'ai pas dit mais là c'est des liens amazon mais effectivement pour 634 euros et 26 centimes vous avez le kit complet du podcaster pour à la fois un enregistreur numérique les micros les bonnettes les piles et le casque audio pour vérifier que le souhait bon il a acheté ça en un week-end il a pris le truc en main et c'était parti la semaine suivante j'avais ce mail là donc c'est il y a dimanche 26 mars donc il ya quatre jours trois jours je ne sais même plus quels jours mais il a dit voilà je vous joie de doc voilà le planning tac tac tout est calé on est parti et ce qui nous amène que il est prêt pour le 21 avril pour lancer son podcast avec le smile mais c'est non et au smile happy beat on peut remettre un coup de musique si tu veux et il est prêt pour le 20 avril et l'idée c'était vraiment de vous présenter la construction d'un podcast de étape par étape avec les hauts et les bas et que vous ayez entre mis une petite histoire voilà merci à tous